salut les potils et les photos bienvenue sur pascal aquarium naturel la chaîne de l'aquaterrariophile en tongs éleveur aussi d'insectes modestement évidemment ça s'appelle un anthropologue je sais pas exactement le vrai terme commande ebugs la commande a été faite suite au live de julien leur gérant j'aime bien regarder ses lives je trouve que c'est un personnage très intéressant qui a beaucoup beaucoup de connaissances très très passionné et voilà et j'aime beaucoup son sa sa boutique du coup son dernier live qu'il a fait enfin ça se trouve il en a fait d'autres depuis mais m'a donné envie de faire une commande j'ai fait une commande et dont avec des frais de port assez correct et j'ai été très convaincu par sa manière de faire des colis son respect des animaux donc la commande je l'ai faite donc en fin de semaine dernière aujourd'hui nous sommes mercredi ça a été expédié le lundi donc j'avais un peu de stress là je suis tout content je vais pouvoir décongestionner je me suis dit tiens on va filmer pour partager ça que les abonnés et puis allez c'est parti on y va donc on y va avec le petit top final ah j'ai même pas retiré l'étiquette bon normalement ça se verra pas et donc on va voir une commande comment ça se passe une commande chez ibux alors tac alors donc j'ai pris du substrat j'en avoir besoin il propose un super substrat voilà ensuite le deuxième ok le deuxième voilà il y en a deux voilà donc là ça ça va être bien utile pour fermer mettera donc c'est pas mal en fait ils vont un substrat vraiment qui fait lui même en fait ce gars là d'après ce que j'ai compris élève la majeure partie des animaux vendus contrairement à d'autres boutiques lui il a vraiment à coeur de faire ses propres trucs et là notamment le substrat c'est du home made donc certains pourraient se dire ah t'as vu et tout bah moi je kiffe je kiffe qu'il fasse ça lui même dans ses propres petits sachets un peu artisanal ça j'aime bien donc je sais que c'est dc c'est français c'est de la qualité ça fait plaisir ok donc ça c'est mes deux sacs de substrat hop là la boîte tiens c'est marrant ce que j'ai pris pas mal d'animaux et tout serait là tout serait là dedans c'est étonnant voilà donc là dedans il est censé avoir plein de portes plein plein de trucs voilà rien moi ça comment c'est mignon ibox on va ouvrir ça on va ouvrir ça alors la petite boîte bon bah ça c'est parfait donc là j'aime bien c'est une petite boîte qui fait pico il la bonne taille waouh ça voilà ça c'est ma blatt de madagascar regarde comment elle est magnifique elle est trop classe oh 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 elle est magnifique elle est trop belle en purée là j'ai pas si on voit bien la caméra avec les reflets de pardon désolé j'en train de regarder moi même je me faisais je me régaler les yeux regarde comment elle est trop trop belle là vous malheureusement avec le truc donc très bien emballé comme d'hab on voit que en fait c'est le mec il est passionné c'est à dire même pour l'emballage il fait il se fait voilà il tient à privilégier la qualité et à se faire plaisir et ça ça fait vraiment plaisir là j'ai pas pu résister à l'achat tiens regarde ah tiens bah d'ailleurs là on voit un petit truc qui s'est barré voilà hop là là il y a une petite je sais plus c'était les animaux vivants que j'avais commandé là bah tiens je vais la filer à Norbert après oh c'est trop bien il a écrit donc pun là c'est quoi ce truc il y a plein de petits pubs qui se baladent de partout zut c'est dommage elles sont un peu barré là je sais pas pourquoi pas de gruge je vous ai montré en live tu vois on la voit qui gigote mais elle est en dehors de la boîte là je sais plus c'est quoi ça pun là ah ça doit être mes cloportes voilà c'est ça c'est pun là je l'ai posé là ah zut j'espère que ça c'est pas ouvert voilà ils sont là ah ils arrivent un peu partout voilà enfin un peu partout il y en a un qui s'est je crois qu'elle s'est un peu ouverte la boîte alors après regarde là il y en a un petit peu là aussi regarde tac ils sont en dehors du sachet purée ça a été mis à l'arrache j'hésite à publier la vidéo là honnêtement bah après il n'y a rien de grave ici mais je vous avoue que c'est la première fois que je vois de la bouffe vivante qui se balade dans la boîte ça fait assez chelou voilà là pareil donc là après ça c'est les autres cloportes en fait voilà les autres cloportes ok je les pose là alors par contre je kiffe vraiment les boîtes elles sont toutes petites et totalement adaptées alors après on va les regarder les animaux en fait il y a 5 cloportes de chaque donc évidemment ça sert à d'avoir une boîte immense je vais les ouvrir après individuellement alors est-ce qu'il y a d'autres trucs je ne sais même plus ouais j'avoue c'est un peu chaud là là regarde par exemple là tu vois il y en a un autre qui se balade dans la boîte même deux bon c'est pas la fin du monde mais bon je le signale quand même on va être transparent regarde tu vois tac il y a des petits machins qui se baladent comme ça dans la boîte alors j'avoue que j'aurais préféré que ça reste là où ça doit être mais bon en tout cas là la portion elle est très généreuse là on voit qu'il y en a plein plein mais c'est peut-être le stagiaire qui a fait ça du coup elle est très généreuse mais il a mis un peu à côté de la boîte un peu partout c'est chiant c'est chiant parce qu'en fait là les boîtes moi je les laisse je les réutilise après ah oui il y en a quelques-uns là aussi dans les coins ok le problème après c'est que ça va fleurir dans la pièce dans la fiche room par contre j'ai pas vu de facture bon écoute tant mieux d'un côté j'ai envie de te dire ça c'est pas grave encore qu'il n'y ait pas de facture sur le dessus ça fait une feuille de moins à imprimer pour lui et pour la planète j'avoue c'est plus écologique donc là ça va ça je vais pas jeter la pierre là dessus j'avoue que j'aurais préféré mais bon ah bah voilà donc là on peut voir les petits cloppers regarde comment ah oui ça va ils sont magnifiques wow très très beau 3, 4 on voit les 4 là ok cool alors tu vois c'est du plastique c'est pas on dirait des trucs de sauce chinoise mais non c'est bien des matériels spécial donc qui répond à des exigences c'est écrit PET dessus PET donc animaux là j'en vois 3, 4 bon on va en voir après non par contre j'avoue que c'est assez troublant de voir ces petites bestioles se balader un peu partout là regarde là hop là surtout sur du scotch je vais affiler à Norbert ça direct je vais plutôt les donner à mes cyclidés mes gorges de feu ça sert à rien que je vous montre la lumière elle éteint donc vous ne verrez pas grand chose oh purée il ya un autre là regarde oh il y en a un peu partout c'est chiant franchement ça c'est pas ah purée zut il y en a un autre qui en dort là ah 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 voilà en fait bon c'est pas à la fin du monde c'est juste moi j'avoue que ça m'était pas encore arrivé mais il ya de la bouffe en dehors quoi voilà en dehors ça c'est un peu chiant donc dans le j'aime c'est le fait que ça soit écrit sur les boîtes ça c'est joli dans plus avec une jolie calligraphie je trouve ça très agréable que ça soit écrit comme ça c'est mignon voilà c'est très très mignon je trouve et ça j'aime bien voir les trucs mignons à la main j'aime bien sûr il y en a un autre qui se balade là rien je sais pas ce qui s'est passé en fait il n'y a pas un seul paquet qui n'en a pas qui a pas des trucs accroché dessus quoi ils ont été accrochés sur du scotch j'espère qu'en donnant les poiscailles ça va pas aller leur faire de mal parce que s'il ya du scotch accroché sur les larves et là évidemment sauf dans leur boîte à eux là il y en a aucun qui est dehors elles sont bien bonne santé un bien vivace alors on referme ça fait plaisir c'est la bonne qualité là j'en suis certain je prends une boîte d'élevage alors j'ai vu certains commentaires un peu négatif qui faisait oui parce qu'elle élève ces insectes enfin des animaux dans des boîtes plastiques en fait oui les insectes tu peux tout à fait le faire c'est pas du tout négatif face pas du tout mal 3 4 5 6 ou à 6 pierre et sont magnifiques waouh ah ouais je sais pas si vous les voyez là mais ils sont magnifiques 6 en plus ouais youpi j'en ai eu un bonus j'aime bien les petits cadeaux moi j'aime bien les petits cadeaux j'aime bien ça là ici là j'en prendra la main j'aime pas trop manipuler les animaux d'une manière générale mais encore moins quand ils ont voyagé c'est pas que j'ai peur pas peur c'est pas ça c'est pour pas leur faire de mal comme je suis un peu maladroit comme certains le savent j'ai des petits problèmes d'attention à des gros problèmes d'attention même gros problème d'attention voilà donc je pourrais leur faire du mal du coup il est magnifique ohlala trop trop beau donc attend je vérifie qu'il ya bien le compte en direct allez pépé retour dans ta petite boîte 1 2 3 4 4 5 c'est bon il y en a 5 pile poil 5 pile poil waouh ah là j'aime bien la condition comme ça qu'ils sont carrément vivace dès le début c'est trop cool tu vois je renverse délicatement tac 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 tu vois et là je tape pour les restes de trucs qu'il ya là allez hop on secoue de ça délicatement oh purée là j'étais rincé là ohlala 1 2 3 4 5 6 7 7 et un bébé 8 ohlala ils sont trop trop beau les white ils sont trop trop beau les white magnifique wao regarde les là j'ai même pas besoin de les prendre dans les mains ils sont magnifiques on va mettre je faire tout de suite les terra comme ça c'est fait et vous n'hésitez pas à me donner vos conseils alors j'avoue que là moi les cloporte de ce que j'ai vu chez moi ils se reproduisent à fond à fond à fond à fond et voilà le lendemain mes petits terra il va falloir donc que je rajoute un peu de trois trucs encore en plus des mousses et tout on va regarder wao ouais ils sont magnifique ouais le compte était bon en aucune mortalité je précise aucune mortalité pas un seul est mort il y avait le compte donc là là dessus bravo mais d'une manière générale ça va tous les essais que j'ai eu à faire sur les magasins français il n'y a pas eu de il n'y a pas de problème à tiens il y en a un là il est là tu vas pas trop les embêter donc la commande était composé de cinq cloporte de chaque moi je vous conseille dans la boutique ebugs dès que vous voyez des trucs achetez direct parce que email il met à jour régulièrement son stock est mis à jour régulièrement et temps en temps tu as des nouveautés donc franchement allez y ah tiens on voit là comment c'est magnifique je l'ai laissé tranquille je l'ai laissé tranquille et je vous donne rendez vous dans d'autres vidéos voilà écoutez pour moi la commande elle était très 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 satisfaisante franchement nickel les délais étaient très rapides les animaux l'emballage était franchement tout simplement je crois que c'est le meilleur emballage que j'ai vu honnêtement vraiment l'emballage était bon tout était je dirais irréprochable sauf quand même là je crois qu'il y a eu un petit c'est un peu là enfin je sais pas qui a fait le colis mais il y avait un petit peu d'astico un peu partout ça c'était le seul truc franchement chelou mais la boîte des astico elle était bien fermée donc c'est étonnant mais hormis ce détail bah sinon bah franchement j'ai rien à dire à part que c'était vraiment cool les tarifs sont franchement pas cher ça va c'est largement concurrentiel ça fait partie franchement au niveau des tarifs c'était franchement j'ai trouvé ça pas cher franchement j'ai trouvé ça pas cher même c'est même pas concurrentiel c'est carrément pas cher je trouve que c'était pas cher par rapport à certains concurrents les animaux sont tous en bonne santé bah écoutez pour moi c'était une première expérience très positive je vous cache pas que j'ai hâte de recommencer surtout que les frais de port au vu de la qualité c'était vraiment pas cher je trouve là vraiment voilà bah écoutez je dirais aller j'ai eu tout ce que tous les animaux que je voulais pas cher et dans des temps super rapide en éléments négatifs je dirais peut-être qu'il est pas très réactif aux aux messages même voir pas du tout donc autant tu peux l'avoir dans les lives donc et là il répond est super cool et tout autant les mails j'avais j'avais demandé deux fois une réponse j'ai peut-être pas par contre j'ai pas testé le téléphone aussi alors peut-être que par téléphone il répond plus facilement en tout cas j'avoue par mail c'est j'ai pas une réponse à mes mails en fait j'avais acheté j'ai pu prendre qu'une seule blague de madagascar et j'avais répondu deux fois c'est dans les mails est ce que tu en as pas une deuxième ou quoi j'ai même pas eu un nom bon voilà ça j'avoue donc là au niveau communication par mail c'est pas l'idéal j'ai pas testé sur facebook et j'ai pas testé non plus par téléphone après ma question n'était pas cruciale et c'est vrai que si il n'y avait pas de réponse n'était pas non plus la fin du monde mais c'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir un petit retour voilà je pense vous nous avoir donné tout mon expérience donc voilà franchement méga positive et vraiment très sincèrement je pense vraiment que je vais refaire des achats parce que sur ce shop la qualité elle est vraiment cool les gars les potines et les poteaux peut-être ça se voit pas mais son substrat il est vraiment bien les animaux ils sont vraiment au top là j'avoue c'est du home made c'est pas du je veux dire c'est il y reproduit lui même donc c'est pas dû importer d'allemagne ou je sais pas où pour être remis en vente donc ça je vous avoue c'est un grand point je pense que ça doit être mon magasin préféré donc tu as vu je suis exigeant donc malgré les critiques que je peux faire malgré ça je pense que ça doit être mon magasin d'insectes préférés ou en tout cas s'il l'est pas il fait vraiment partie du top 2 top 3 ça c'est sans hésitation mais ouais je pense que pour l'instant c'est mon préféré on est en attendant un prochain achat qui pourra ou pas confirmer ce choix à bientôt